Et bonjour à tous et bienvenue sur l'Agata TV. Vous êtes en compagnie du Droid Geek et d'un magnifique T-800 comme vous pouvez le voir en arrière-plan. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une série vidéo sur le jeu Terminator Resistance. Terminator Resistance qu'est ce que c'est ? C'est un jeu vidéo avec une histoire inédite de la célèbre saga mythique Terminator qui a été créé par James Cameron. Donc dans ce jeu on va incarner Jacob Rivers qui est un membre de la résistance de la division pacifique durant la guerre du futur qui est mentionné pendant le Terminator 1 et 2 il me semble de souvenir. Donc le jeu est sorti assez récemment il me semble en novembre 2019 sur la ps4 et sur windows donc sur pc donc il est disponible sur steam n'hésitez pas à aller voir dans la description il y a tous les liens et sans plus tarder on va commencer une nouvelle partie donc que voulez vous commencer une nouvelle partie bien sûr on va se mettre en mode normal et sans plus tarder on va commencer donc c'est bon un petit temps de chargement appuyé sur une touche pour continuer donc je joue actuellement au clavier souris j'ai scié à la manette mais je n'y arrive pas et je vais vous laisser profiter de cette cinématique on august 29 1997 Skynet a computer system built to protect us became self-aware it viewed humanity as a threat to its existence and decided to act judgment day as we eventually called it marked the beginning of the war against the machines Skynet attacks happened almost daily but the attack that happened on that day was like nothing seen on come on come on where are the others where's the rest of the resistance where's the rest of the resistance I don't know i don't know text훈많 que Alors c'est parti donc graphiquement le jeu est plutôt pas mal je trouve donc on va découvrir un peu cette carte ça canarde de partout donc on a échappé un t800 grâce à un étranger et une radio j'aimerais bien savoir qu'elle est cette personne peut-être qu'on le découvrira plus tard donc on va continuer il y a même les vaisseaux c'était aérien plutôt beau qu'on a réussi à lui échapper on va courir j'ai pas vraiment envie de me faire tuer ils se font tous dégommer avec un seul tir laser tandis que moi je prends plusieurs tirs on va aller se cacher ici oui je vais bien j'ai fait une frérence le bien mais bon petit haut en plomb on va pouvoir attaquer avec la touche du milieu ou F ok donc on peut dégommer certaines parties de l'environnement on a pas mal d'objets à récupérer donc faut fouiller un peu partout là il y a des bouteilles on a la lampe torche c'est plutôt pratique on va monter à l'étage est ce qu'il y a des objets par ici non il n'y a rien à récupérer on peut interagir avec les portes suffit de rester appuyé ça touche eux au pc pour pouvoir fermer alors on va continuer on va continuer on va continuer à regarder oula on va rester caché je n'ai pas trop envie de me faire tuer dès le début sachant que ce petit monsieur nous a sauvé tu nous a laissé quelque chose qu'est ce que tu nous a laissé il n'y a rien à récupérer on va continuer lunettes d'ultra vision les lunettes d'ultra vision vous permettent de voir les ennemis ainsi que d'autres objets solides à travers les murs dans un rayon limité lorsque vous les utilisez vous ne pouvez pas utiliser vos armes et vos mouvements sont plus lents appuyez sur V maintenant pour activer les lunettes d'ultra vision ah ouais on voit vraiment bien notre agréa on va éteindre la lampe donc là on a 3 t800 ce qui est bien c'est qu'on peut voir à peu près des infos quand on reste sur eux c'est plutôt bien donc si je me mets à courir ouais ça les désactive allez on récupère un pistolet on va remettre la lumière hop j'espère qu'on entendra pas trop le bruit de mon clavier mais bon ça me fait plaisir de pouvoir faire ces jeux là sur mon pc en même temps maintenant bon l'aréator je l'avais déjà activé on va avancer prudemment on va utiliser les lunettes d'ultra vision de temps en temps pour être sûr qu'il n'y a pas d'ennemi dans le coin je ne peux pas passer par là donc il faut que non je ne peux pas c'est normal c'est par là je n'ai pas vu le point indicateur de détection l'indicateur de détection affiche les niveaux de détection visuel et auditif en temps réel de l'unité Skynet lorsque l'indicateur devient rouge les ennemis proches sont conscients de votre présence donc il va falloir jouer en furtif bon je vous avouerai que cette partie là je l'ai déjà fait pour tester le jeu je n'ai pas réussi à la passer en furtif et en dégommant ces araignées là hop là ça c'est fait sachant qu'il n'y en a pas énormément et qu'on peut récupérer des pièces sur eux ce qui est plutôt bien hop et on va récupérer ça on va retourner par là on va mettre la détection donc là il y en a un autre qui est dans le coin je l'ai vu tu es là et voilà ça c'est fait toi je vais te dire récupère les composants hop normalement 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 sonnier c'était le dernier et on va continuer par là qu'est ce qu'il y a ? hello Patrick venez ici nous ne pouvons pas faire ça maintenant je ne veux pas aller avec toi je sais que tu ne peux pas mais nous ne pouvons pas rester ici qui est là ? oh merci de Dieu tu es de la résistance tu vois Patrick il va nous aider non ils vont nous aider s'il vous plaît vous avez besoin de m'aide mon petit frère il ne va pas écouter je ne vais pas aller laissez-moi seul je dis laissez-moi seul pourquoi tu as une tête prise comme ça ? donc dans le jeu on a aussi des petites phases on va dire RPG ou qu'on a le choix sur différentes questions avec plusieurs réponses donc là par exemple on pourrait dire au gamin qu'on te protégerait on pourrait lui dire d'arrêter de pleurer les choix importent sur... pas sur l'histoire mais un peu sur comment ça va se dérouler euh... bon allez on va être gentil je sais que tu es peur mais rester ici n'est pas une option je vais vous protéger et votre soeur ok ? ok merci je suis Jennifer par exemple j'ai entendu qu'il y a un point d'évacuation près de là je m'appelle Rivers oui je sais mes gens s'organisent on va là maintenant je vais nous prendre là venez on y va où est le reste de la résistance ? je ne sais pas j'ai venu ici en cherchant eux moi-même donc c'est juste toi alors ? j'ai pensé que le Pasadena était safe il était jusqu'à que tous les soldats ont été tirés de l'arrière qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? Pour ce coup-ci, on a eu chaud, ils ne sont pas passés très loin, il y en a qui a fait une petite pause sur la voiture. Allez, on va continuer, on continue, on continue, je vous suis, je vous suis. Ok, on va récupérer ça, tu les as tués bienchantillement, c'est plutôt bien pour moi. Ah si, il n'y a rien, on va parler à Ryan. Il n'y a rien à voir, Jennifer est juste ici, et tu as dit que tu as entendu quelqu'un sur la radio, il pourrait y avoir d'autres personnes là-bas, et tu ne penses pas que quelqu'un devrait aller chercher pour eux ? Je veux dire, tu es de la Résistance, c'est ton appel. A toi de voir, c'est toi qui fais partie de la Résistance, je vais chercher d'autres survivants, on devrait partir. Donc il y a l'histoire principale dans le jeu, et il y a aussi des petites missions annexes comme par exemple, aller chercher d'autres survivants, donc si je prends la première option, il faudra aller chercher avant de partir, ou alors, on peut partir tout de suite. Mais bon, on va quand même aller chercher les autres survivants, on ne va pas aller laisser là-bas, et on va se mettre à Ryan dans la poche, il a aimé, c'est le principal. On a récupéré une petite mitrailleuse, plutôt une petite mitraillette. On a une nouvelle quête. Là, il n'y a rien. Si je vais dehors de l'autre, je l'ai besoin. Eh bien, tu devrais revenir avec au moins une petite mitraillette, pour que je ne sentais pas que ce type de médecin n'a pas besoin. c'est quoi ? C'est ce que nous faisons maintenant ? C'est fou de l'héro. On va prendre 146 sur 125 pour le cercle. Allez, hop. On limite les tirs à côté. Et bien sûr, les munitions sont quand même assez limitées. Donc là-bas, il y a un gros. Oula, oula. Je vois plus rien avec tes machins. Allez, on continue d'avancer. On va essayer de le faire. Il ne lui reste plus beaucoup de PV. Hop là. Je ne t'ai pas vu arriver. Je n'ai pas vu cette araignée arriver. Il y en a une là-bas, qui est cachée dans le bâtiment. Donc là, on a trois zones à vérifier. On va commencer par celle-ci. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un par ici ? Il n'y a personne. Il n'y a pas des objets à récupérer. Hop. Ah, voilà. Hop. Toujours fouiller un peu partout pour récupérer un maximum d'objets. Ça ne perd pas de mine. Ah. Je laisserai passer à côté de ça. On récupère ça. Là, il n'y a rien. Il faut vraiment avoir l'œil un peu partout. On va essayer de se faire l'arnier là-bas. Il est parti se cacher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. On récupère les ressources. Là, il n'y a rien. J'ai l'impression que ça brille de partout. C'est un peu chiant. J'ai l'impression qu'il y a des objets partout. Mais non. Il ne reste plus que cette zone-là. Là, il n'y a rien à récupérer. Il y a une boîte à ouvrir. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va parler avec Capitaine. Il y a un point d'évacuation pas loin d'ici. Il faut aller vite. Non. Je ne vais pas aller. Vous avez vu ce qu'il y a là-bas ? Ce... Ce gigante espionne va nous aider. Il faut la détruire. J'ai déjà pris l'œil. C'est sûr maintenant. Oh, merci à Dieu. Merci. Je ne vois personne d'autre. Je suis en route. Allez. On va la suivre. On va retourner au point d'évacuation. On va aller les retrouver. On va partir avec eux. On va ressortir d'ici. On va suivre l'Ora. Je les vois. On est presque là. On a récupéré des munitions. C'est plutôt bien. On en a besoin. C'est pas comme si on était tendu. On va suivre. On va suivre. On va essayer de se détruire. Il ne reste plus grand-chose. Hop là. Maintenant, il ne reste plus que les aériens. un. Et les deux. Et les deux. Ça arrive encore. hop là ça va ils sont assez sympa de tuer j'ai vraiment peur que la luminosité soit pas très bien sur la vidéo donc on va augmenter donc là vous voyez un peu la correction gamma on va mettre un peu plus de gamma un peu il n'y a pas une option luminosité dessus si je vais sur gameplay non non bon bah ce n'est pas grave à moins que ça soit mon deuxième écran qui me fasse cette sensation là hop là marx about to pass out we need to stop soon ok we'll do that i don't think we've been properly introduced i'm ryan that over there is eric she's a doctor of the group jennifer's a scavenger and colin well you can ask him yourself what he thinks he does i'm jacob i'm a private from the resistance pacific division pacific you're a long way from home what you're doing down here my entire division was wiped out i'm trying to get in touch with the south division i've got a message for commander baron so it's true the annihilation lines coming it wasn't the annihilation line it was something else then what was it to be honest i'm not sure myself god damn it that's as far as this piece of shit will go let's get off the road pull up over there we got some time on them so let's not lose our heads i'll be on the fucking lookout for tin cans erin you do what you think is best for mark i'll see what i can do about the bus jacob it might take a while so can you look inside and see if it's safe to stay sure jennifer would you help me sure et voilà donc là pour moi c'est du nouveau je n'ai pas été jusqu'ici je suis arrêté un peu avant parce qu'il n'y a pas des choses à récupérer dans le coin on va fouiner un peu voilà toujours fouiner hop une trousse de secours en plus je n'ai pas la compétence de de crochetage excusez moi j'ai un peu me fouillé ici des morceaux de tissu des ressources échangeables on récupère vraiment tout ce qu'il y a là dedans il n'y a rien là dedans doit y avoir des beaux petits trucs et c'est tout où est ce qu'on peut aller aussi je n'ai pas été voir là dedans est ce que je peux y rentrer sur le côté gauche non je ne peux qu'y rentrer sur le côté droit on fouille on fouille on fouille on récupère du tissu des ressources échangeables des débris de métal là on ne peut pas y aller et là on n'a pas la compétence de crochetage on va pouvoir continuer on va avancer donc hop ressource échangeable on regarde bien partout ouais la petite trousse ressource échangeable et une trousse de secours toujours jamais trop je vais vous allumer la lumière voilà maintenant la correction gamma est un peu trop il me je trouve hop là on vérifie ce qu'il y a au niveau du bar il y a quand même pas mal de petites choses à récupérer est ce que ici j'ai vérifié non hop là là c'est bon on a tout récupéré et on va utiliser l'établi vous pouvez utiliser les établis pour vous servir des ressources récupérées afin de fabriquer un certain nombre d'objets utiles comme des trousses de secours des munitions ou des explosifs pour fabriquer des objets plus avancés vous devez atteindre le niveau de fabrication requis donc décrocher il faut des débris de métaux donc deux sachant que je peux en fabriquer huit allez on va en fabriquer huit toujours en avoir en plus allez on va retourner crocheter la porte crochetage pour crocheter une serrure vous devez tourner le crochet et en même temps essayer de tourner la serrure vous pouvez entièrement tourner la serrure à 90 degrés uniquement si vous trouvez le bon angle avec votre crochet trop d'essais ratés finiront par détruire le crochet sauf pour les serrures très faciles donc ça ok ok non et voilà donc en gros faut déplacer le crochet en le tournant oh sacré stock oui oui all this for us oh did i startle you t'es toujours aussi sympa ou qu'est ce que tu me veux allez est-ce que tu t'es toujours un a***** tu sais quoi maintenant que je pense que c'est je pense que c'est je pense que c'est depuis que nous sommes tombés ici j'ai pensé que je vais aller voir si quelque chose se trouve autour du coin j'envoie que tu as cherches la résistance et où je vais ils ont un outpost je n'aurais pas vouloir un backup je n'aurais pas vouloir quand je suis là donc qu'est-ce que tu te dis ? amis ? parlez à Ryan pour voir si il a besoin de quelque chose je vais partir maintenant on rencontre à la bridge et ne me fais pas attendre on va pas faire attendre notre petit copain Colin on va récupérer ce qu'il a récupéré là-dedans donc ça ça là il n'y a rien on récupère toutes les ressources là il n'y a rien et c'est bon pour cette pièce je me demande si je peux crocheter les autres serrures Hey merci d'abord si ce n'était pas pour toi j'aurais probablement commencé à se débrouiller et ça ne l'aurait pas fait à personne Patrick a fait beaucoup tu sais je pense que nous avons tous j'aimerais que je pouvais trouver quelque chose qui va prendre son mental tout de suite au moins pour un moment en tout cas c'est tout que j'ai voulu dire allez on va demander pour les soldats de la résistance allez on va parler d'un sujet un peu plus dur qu'il s'est passé il nous a protégé d'un can nous avons pu se débrouiller mais il n'a pas de chance quand je me regardais il était là mort je suis désolée je ne pense pas que je suis prêt pour cela donc est-ce qu'il y a moyen de choisir la quête que l'on veut effectuer donc pas un jouet Jennifer Ray se rendre au quartier des entrepôts et les règles de survie parier à Ryan donc là on a un peu la carte qu'on voit en gros donc on a le point d'échange on a l'établi et là on a deux portes verrouillées au niveau des compétences on a la compétence discrétion on a la compétence armes et la compétence explosif ok science crochetage permet d'ouvrir les verrous moyens ok donc je ne peux pas encore ouvrir les autres verrous ici je ne peux pas débloquer cette compétence et on a les archives ok allez hop je ne vais pas t'embêter plus on va continuer se rendre aux entrepôts voilà échanger qu'est-ce qu'on peut échanger ? donc là c'est la boutique et là mon inventaire donc je suppose qu'on peut échanger ces pièces là contre ce qu'il y a ici pour l'instant je n'en ai pas trop besoin 124 comment ça fonctionne ? 128 ok valeur 344 ça je vais les garder au moins j'ai repris des munitions pour ça hop là hop là ça ça doit être des matériaux pour l'échange voilà il y a un objet puce les objets ou les puces il me semble y avoir récupéré des objets non pièce électrique s'utilise pour fabriquer des objets s'utilise pour fabriquer des objets cellule énergétique je n'ai pas des trucs il me semblait que j'avais récupéré des objets je ne comprends pas trop le système inventaire ouais je n'ai rien acheté on va revoir ça on va racheter des munitions on va reprendre 128 de ça 128 de ça on peut même avoir un fusil à pompe accepter la transaction et voilà hop au moins comme ça j'ai des munitions donc si on veut partir à mon avis c'est ici vous ne pouvez pas quitter cette zone ok d'abord l'objectif principal donc on va parler à Ryan ça peut donner un temps il peut prendre quelques jours comment on se sent dans l'intérieur il y a beaucoup de opérateurs il y a qui a qu'il y a quelqu'un s'en resté pour nous ça semble trop de la convenience le plus qu'il y a pas de l'oeil mais en parlant de opérateurs nous n'avons pas beaucoup mais nous gardons tous les plus dans cette boîte vous sentez bien à aller voir et ouvrir ce que vous avez besoin je sais que la résistance est ton nom-main C'est une priorité, mais si vous étiez sur un tas d'applications pendant que vous êtes là, donnez-les à moi, ok ? J'ai dû m'avoir perdu lors de l'escapte. Bonne chance là-bas ! C'est une seule map. Roux d'accès rapide. Pour y accéder rapidement à maintenir. Hop, on peut... Ok. Hop, on peut... Oui, oui, je vois. J'ai trouvé un endroit d'accès. Pas de signes d'un tas d'applications. Un peu de craulers, mais rien que vous pouvez. On traîne un peu partout, comme par exemple ici. Là, il n'y a rien. Hop. On va récupérer ça. On récupère tout ce qu'on trouve. Oh ! D'accord. Pour sauvegarder la partie, c'est sur le petit Minitel qu'il y a ici. On a l'établi qui est là. Je n'en ai pas besoin. Ok. Donc une petite zone. On va continuer. Avec un espace assez dégagé. Les tours complètement défoncés. Ça se voit que ça a bourriné un peu dans tous les sens. Est-ce que je peux monter là-haut ? Non. Sinon, je serais bien monté comme ça. Mais non. On va suivre le chemin. Prévu pour. Carte de la zone. Vous pouvez consulter les emplacements de vos objectifs secondaires et de vos objectifs principaux sur la carte. Appuyez sur M. M. D'accord. Ok, la carte se sépare en plusieurs. Est-ce qu'on commence par les objectifs secondaires ? Donc, hop. Là, il y a un objectif secondaire. Il y en a deux. Et il y a deux objectifs principaux. On va commencer par le secondaire qui est ici. Oulé ! D'accord, d'accord. On n'est pas tout seul. Où est-ce qu'ils sont passés ? Ah ouais, il y a quand même pas mal de monde sur la carte. Donc, ça, c'est une bombe. Je ne vais pas rester trop à côté. Si elle explose, ça arrive de me faire mal. Oh oh ! On va faire dans le retard. On essaie de tout dégommer au passage. On récupère tout ce qu'on trouve. Où est-ce que je me suis fait détecter ? Allez-y, venez. Je vous attends. Le Droid Geek vous attend de pied ferme. Je ne vais pas vous louper. Allez, on sauvegarde la partie. Là, il y a un établi. On récupère les pièces. C'est facile. Niveau de compétence que je t'ai, j'ai trop facile. Hop là. Ça, c'est fait. La petite musique Terminator en fond. Hâte de bouger. Hâte de bouger. Hop là. Donc là, on approche d'un des points de quête secondaire qui se trouve juste derrière. Il y a quelque chose ici. À mon avis, il faut faire exploser la porte de la remorque. Je peux voir un bruit dans cette pâte de la remorque de la remorque. Utilisez des explosifs pour s'ouvrir. Ou trouvez quelque autre chose. Je n'en ai pas. Hop là, ça c'est fait. On récupère, bien sûr, tout ce qu'il y a dessus. On ne laisse rien au hasard. On a un sac ici. Il n'y a rien d'autre. On va voir à côté. Là, on peut y accéder. L'autre côté est verrouillé. On va passer par ici. On va récupérer tout ce qu'il y a récupéré. Il y a un bruit qui ne plaît pas. Il y a un truc qui n'arrête pas de sauter. Ça me perturbe un peu. Toi, tu ne m'as pas vu arriver. Je t'ai dégommé assez rapidement. Et hop là. La maison du berger, j'ai un big b... Ok. On continue par là. Je n'ai pas vérifié par ici s'il y avait des objets récupérés. On va récupérer. À mon avis, c'est sûrement le jouet qu'on doit récupérer qui doit faire ce bruit-là. Un petit sac de cachet. On récupère les ressources à échanger. Et on va monter en haut. Ok. J'ai été coincé. On va aller vérifier cette pièce-là. On va voir les placards. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Ressources échangeables. Il y a quelqu'un ? Non. Ça grince un peu de partout. Elle est quand même sacrément grande, cette baraque. Enfin, ce burger. On va ouvrir. On va prendre ce qu'il a récupéré. Il vient de là. Donc, il y a une grosse partie. C'est vraiment de la récupération d'objets. En même temps, si on veut s'en sortir, il le faut. Je ne peux pas la crocheter, cette serrure. Il veut pas un vélo, le petit gosse ? Verrouiller de l'autre côté. Ah, d'accord. C'est cette porte-là. Cette porte-là, elle met où ? Une autre salle de bain. Qui dit salle de bain, dit... Trousse. Mais il n'y a pas de trousse. Qu'est-ce que tu fais ici, chien ? Je sais un chien qui t'aiderait. Allez-y ! Hey, c***** ! Ton radio est sur ! Ou est-ce que je devais entendre ça ? C***** ! La question, c'est... Où est-ce qu'il a mis le chien ? On va partir par derrière. On va regarder celle-là. Je ne peux pas la crocheter. Est-ce que je peux améliorer mes compétences, moi ? Science, crochetage. Voulez-vous activer cette compétence ? Oui. D'accord. D'accord. Ça fonctionne par des points. De toute façon, discrétion, ça ne m'intéresse pas. On va récupérer... Elle est là, la porte à crocheter. Non. Non. Ça coince un peu plus vers le dessus. Et voilà. Il doit y avoir quand même pas mal d'objets à récupérer par ici. Là. Mais on ne peut pas ouvrir. Si, ici. Hop. On récupère ce qu'il y a. C'est plutôt bien. Hop. Donc là, pour l'instant, je ne peux projeter que des serreurs faciles. Je ne tenais pas le niveau pour en faire des plus grosses. En fait, il n'y a pas grand-chose. Heureusement que je n'ai pas pété le crochet. Enfin, c'est toujours mieux que rien, mais bon. On ne va pas se plaindre. Ici, j'ai déjà été voir. C'est vraiment pas évident. Ensuite, on va faire la deuxième quête secondaire qui se trouve par là-bas. Normalement. Allez. Saute au-dessus. Donc, s'il ne dit pas de bêtises... Non. Pas par là. Donc, par là-bas. Ouais, c'est ça. Elle est par là-bas. Mais on ne pourra pas y accéder par ici. On va contourner par là. On va contourner. On va contourner. Ok. Ok. On va contourner. Ok. On va avoir quelques petites ressources à récupérer à mon avis. On va essayer de ne pas se faire griller par ces petits robots-là. On ne peut pas fermer les portes. Il y a un établi ici. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Et ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu pour ce premier épisode. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.